Différents et compétents est une démarche qui a permis de faire avancer la reconnaissance des compétences des travailleurs handicapés à la manière de ce que propose la validation des acquis de l'expérience pour les travailleurs ordinaires. Un binôme se forme, moniteur-travailleur, et prépare une présentation à un jury qui valide ou pas les compétences. Le but principal c'était ça, la transmission du savoir et puis permettre à Marie-Pierre et aux autres candidats que j'ai eus d'accéder à une certification officielle, à une reconnaissance vraiment, quelque chose de bien réel, de bien concret. Depuis que je suis ici, faisant toujours à peu près les mêmes choses entre le grand et tout, montrer que je suis professionnelle dans tout ce que je fais. Et du début jusqu'à la fin. On a quand même fait un joli partenariat, où on avait quand même des choses où Isabelle travaillait de son côté, moi je travaillais de mon côté, et ensuite on mettait en commun pour voir si on avait à peu près les mêmes approches. Le dispositif s'est installé en limousin il y a maintenant presque deux ans, et donc ça permet aujourd'hui de faire valider plus de 200 travailleurs handicapés qui ont pu valider leurs expériences et leurs compétences au sein de leurs ateliers avec l'aide de leurs moniteurs. Finalement la démarche elle est très simple, c'est qu'à partir du moment où les moniteurs sont formés sur le dispositif, il suffit que l'usager vienne à la rencontre du moniteur, souvent dans le cadre des projets individuels, et demande d'être accompagné pour valider une compétence. Au-delà de l'aspect professionnel, c'est une reconnaissance personnelle et familiale qui est visée. Dans le travail, on a continué à s'épanouir, à s'épanouir avec l'encadrement. Ça ouvre beaucoup de portes, vraiment, pour le travailleur ça ouvre beaucoup de portes. Finalement cette validation elle ne fait que confirmer l'activité du quotidien, on ne demande pas suite à la RAE ou à l'usager de changer ses habitudes de travail. C'est souvent des personnes qui ont été en échec scolaire, et c'est la plupart du temps le premier diplôme auquel elles accèdent. Et pareil, la famille découvre en fait des compétences qu'elle ne mesurait pas, parce que dans le quotidien ça ne se voit pas forcément. Une fois la reconnaissance attribuée, un nouvel objectif est fixé, il s'agit bien d'un accompagnement sur la longueur. Je pense qu'à la longue c'est une ouverture, un tremplin pour arriver à autre chose derrière, peut-être valoriser d'autres compétences pour arriver peut-être à développer vers un CAP, voire autre chose peut-être derrière, pour certains cas peut-être une VAE. C'est une reconnaissance de plus ? Ah oui, 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 une fierté. À l'issue de la RAE, il y a ce que l'on appelle des mises en perspective, qui permettent en fait à la personne de revenir sur l'atelier avec des missions différentes, voire des responsabilités. Dans le futur, vous avez envie d'en faire encore plus ? Alors parlez-moi de ce projet et de ce vers quoi vous allez vous diriger là. Quand il y a un stagiaire qui vient, lui expliquer le travail de A jusqu'à Z pour faire le travail. C'est parce que vous aimez bien le contact avec les gens ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce que j'aime bien parler. La marche-là, elle permet de valoriser les compétences que vont acquérir les personnes accompagnées au sein de l'ESAT dans leur travail. On dit à la personne, maintenant on reconnaît que vous savez faire ça, et il y a d'autres choses que vous n'avez jamais faites, mais on pense que vous pourriez y arriver. Et donc on travaille sur les mises en perspective pour continuer encore à s'avancer, parce que toute sa vie, on peut toujours apprendre. Pour cette deuxième cérémonie de remise des attestations de compétences, ce sont plus de 100 personnes qui sont distinguées. Alors il y a un peu de tout, handicap physique, psychique, handicap mental, déficience intellectuelle. C'est le principe de la RAE, c'est qu'elle est ouverte à toute personne, puisqu'on ne valide que les compétences, c'est la personne en fait qui choisit de valider la compétence qu'elle maîtrise. Le résultat, il est largement positif, puisqu'on ressent un réel engouement à la fois au niveau des travailleurs qu'au niveau des moniteurs d'atelier, que ça leur a permis de parfois re-questionner leur pratique, d'être force de proposition aussi sur certains accompagnements. Et au niveau des travailleurs, il y a une vraie valorisation qui est présente, et beaucoup de petites victoires, notamment des travailleurs qui ont pu vaincre leur timidité, le fait de passer devant un jury, ce n'est pas anodin, mais aussi de vaincre leur stress. Sous-titrage Société Radio-Canada